bonjour à tous je m'appelle mister vie comme monsieur vrai je suis à la rèche donc m'appelle varech aujourd'hui je vais vous parler de la dv loterie diversity visa loterie us donc la diversité la visa diversité des états unis qui est un programme américain américain plutôt donc c'est un programme très sérieux c'est un programme très sérieux du gouvernement américain qui facilite à l'immigration des pays des personnes des pays défavorisés surtout d'abord les pays défavorisés vers les états unis et aussi les pays où ils ont le nombre des états des immigrés américains sont moins donc là où il ya moins des gens de cette nationalité là au niveau des états unis et dans chaque pays à chaque pays a été attribué en quota et la dv la diversité visa loterie on avait séparé les régions les régions par exemple il ya la raison il ya la région à m qui est la région afrique qui comporte les pays africains et dans chaque pays africain a été attribué en pourcentage de vers 7% des gagnants par année maintenant il ya également il ya également la région eur qui est l'europe il ya aussi la région à est qui est l'asie et il ya aussi la région il ya aussi la région dans la région de l'asie déjà ça englobe beaucoup donc ça a été englobé avec 4 il ya aussi le nord à amérique du nord à même du nord et un petit pourcentage qui est là bas et a aussi le pourcentage au niveau des pays américains amérique du sud là maintenant le la diversité visa loterie c'est un programme très sérieux beaucoup des gens ont moins d'informations sur la diversité visa et surtout dans des pays francophones par exemple le pays auquel moi je viens le congo brazzaville nous avions moins d'informations sur la diversité visa et c'est juste maintenant que nous découvrons cela mais les pays comme la rdc ils ont connu cela pendant beaucoup des années et beaucoup des gens ont voyagé vers les états unis maintenant pour les gens qui veulent jouer la dv loterie qui viendra dans cette année nous expliquons d'abord pourquoi on appelle la dv par exemple qui viendra qui va commencer le mois prochain la dv commence on commence à jouer cela en octobre et d'octobre début octobre sûrement beaucoup plus de 8 octobre jusqu'en début novembre ça fait presque un mois pour que les gens puissent jouer ou appliquer ou s'admitent donc un postulé s'habite leur dossier leur dossier maintenant et pourquoi on appelle ça par exemple la dv qui va ouvrir en octobre alors que nous nous sommes encore en 2021 on appelle ça divi 2023 on appelle ça divi 2023 pourquoi parce que quand vous jouez l'année où vous jouez par exemple là où nous avons joué les gens vont jouer 2021 et les résultats vont sortir l'année prochaine les résultats vont sortir l'année prochaine en mai c'est beaucoup plus en mai mais c'est le mois 2021 à cause du covid à cause de la covid les résultats étaient sortis en juin maintenant quand vous gagnez vous gagnez les résultats sont publiés en mai de l'année pour la dv qui arrive les résultats seront publiés l'année prochaine ça sera publié l'année prochaine et l'année prochaine 2022 mai 2022 les résultats seront publiés maintenant l'année fiscale donc on appelle dv dv et l'année qu'on met là c'est l'année fiscale c'est l'année fiscale qui va commencer de octobre 2022 jusqu'au 30 septembre 2023 donc c'est l'année auquel les interviews aura lieu et les gens pourront voyager et pour les gens qui auront gagné avec les les caisses namba dont les numéros de cas qui sont inférieurs moins élevés ils auront les premières interviews les premières interviews donc les interviews les premières interviews et ou entretiens au niveau de l'ambassade vers déjà au début de octobre déjà ils auront ça et novembre et janvier maintenant ça sera l'année prochaine mais au tout au long de l'année fiscale et donc l'année fiscale aux états unis commence de octobre de l'année de octobre jusqu'au 30 septembre de l'année suivante donc le délai dv la diversité visa prend prend le nom de l'année qui de son fiscal de son fiscal lieu donc de son année fiscale par rapport aux impôts donc quand vous voyez déjà la fiscalité ça fait intervenir les impôts donc ça c'est au niveau de comment la dv prend le nom maintenant est-ce que quand la personne gagne la dv quand il part aux états unis on donne des maisons cette question a été toujours revenu beaucoup et on ne donne pas des maisons mes frères on ne donne pas des maisons aux états unis on ne peut pas te donner la maison tu viens comme ça là seulement tu n'as pas on te donne la maison que toi tu n'as pas acheté ça c'est quel programme non on ne donne pas la maison ce que ce programme te facilite c'est d'avoir la green card donc la carte verte la carte verte qui est la résidence permanente aux états unis d'amérique donc quand vous gagnez à ce programme et ce n'est pas seulement gagner quand vous jouez vous attendez mais vous vérifiez vos résultats vous avez gagné oui j'ai gagné maintenant qu'est ce que faire quand vous avez gagné ça nous allons expliquer ça dans les autres vidéos qui viendront maintenant quand vous arrivez aux états unis ce que la dv vous facilite c'est que la dv on vous donne la green card donc la carte verte vous devenez résident américain et aussi vous aurez aussi le security namba le security namba c'est la carte et c'est le numéro de sécurité sociale donc vous comprenez que le numéro de sécurité sociale avant vous permettre à acheter la maison ça va vous permettre à travailler avec ça va vous permettre à prendre un prêt en banque donc ça va vous permettre de s'ajouter beaucoup de choses même pour aller à l'hôpital vous soignez normalement il faut un numéro de sécurité sociale auquel l'état peut retirer de l'argent chez chez vous donc c'est vraiment important la carte là le numéro de sécurité sociale donc c'est ce que ce programme là vous fournit donc une fois arrivé là vous allez descendre c'est là où ils vont envoyer votre green card et votre sécurité le numéro de sécurité donc c'est ce que ce programme là ce programme là donne on ne donne pas les maisons quand vous gagnez la dv loterie non vous même vous allez vous battre là bas parce que quand vous avez déjà le papier vous allez travailler parce qu'il ya beaucoup de boulot là bas vous allez travailler et vous serez aussi quand même bien payé parce que vous êtes résident et vous aurez aussi des faveurs et des opportunités ou des 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 opportunités données aux résidents aux gens qui ont la green card et ça vous facilite aussi avoir la nationalité au plus vite parce que c'était après cinq ans après cinq ans par rapport à votre conduite et la façon de votre fiscalité vous payez vos impôts vous pouvez maintenant si vous voulez devenir américain c'est à changer la nationalité à voir le citizen citizenship là maintenant après cinq ans vous aurez mais biden aussi le président biden a aussi en ce moment ce n'est pas encore passé au au niveau du du congrès américain mais il avait proposé quelque chose que non c'est peut-être en trois ans si quelqu'un se comporte bien c'est un bon une bonne personne de bonne moralité et on l'observe donc après trois ans il peut avoir sa nationalité américaine s'il veut et aussi quand vous êtes résident américain donc avec la green card il ya plusieurs opportunités vous pouvez devenir militaire vous pouvez apply vous pouvez appliquer dans la postuler dans l'armée américaine pour devenir militaire américain donc vous avez beaucoup des opportunités qu'on donne aux résidents aux gens qui ont la green card que une personne qui a par exemple qui est partie aux états unis avec un visa d'étude n'aura pas par exemple avec un visa touriste n'aura pas vous voyez donc par rapport aux autres catégories la diversité visa lotterie et en hauteur donc c'est un peu c'est haut c'est derrière c'est derrière la nationalité le citizenship donc c'est ce que je voulais partager avec vous s'il vous plaît abonnez vous abonnez vous ne manquez pas ne manquez pas donc c'est une famille c'est quelque chose qui commence je vais vous informer vous aurez toutes les informations que vous voulez sur la dv lotterie